Quel est l'investissement locatif le plus rentable ? Dans quel type de bien investir ? Comment investir quand on a de l'épargne, quand on a 100 000 euros de cash disponible ? Cette vidéo s'adresse peut-être pas à tout le monde, peu de gens ont de l'épargne, mais c'est une question qui m'a été posée. Quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Manuel, j'ai 100 000 euros de côté que j'ai eu en héritage et je voulais savoir ce que je peux faire avec cette somme et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti ! Salut à toi très cher entrepreneur de l'immobilier, je m'appelle Manuel Ravier. Je suis super heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis investisseur immobilier avec une soixantaine de lots actuellement détenus. Je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société que tu connais peut-être qui t'aide à investir dans l'immobilier clé en main. Concrètement, on va gérer pour ton compte toutes les étapes de la recherche du bien jusqu'à sa mise en location. On va chercher les meilleures affaires du marché grâce à notre réseau de chasseurs immobiliers dans une quinzaine de grandes villes en France. Une fois qu'on a trouvé la pépite pour ton compte, eh bien on va la restructurer, optimiser le plan, effectuer des travaux de rénovation, suivre ses travaux pour ton compte, meubler et décorer le bien pour en faire un bien coup de coeur. On permet d'acheter peu cher grâce justement au fait qu'il y a des travaux, que le bien est dans son jus le plus souvent. On va donc obtenir des rendements qui sont supérieurs au rendement moyen du marché grâce à ces stratégies là et grâce à notre réseau juste incroyablement développé dans une quinzaine de grandes villes en France. Si tu as un projet d'investissement immobilier, si tu souhaites déléguer les étapes, si ce n'est pas ton métier, si tu n'as pas le temps, si tu n'arrives pas à trouver les bonnes affaires, eh bien tu peux nous solliciter. Le lien se trouve juste dans la description. Prendre un rendez-vous gratuit avec mon équipe et ça te permettra eh bien de voir ce qu'on peut faire ensemble et éventuellement de nous mandater pour qu'on puisse lancer un beau projet immobilier ensemble. Je vais répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée sur Instagram. Quelqu'un qui m'a écrit qui m'a dit qu'il avait eu cent mille euros en héritage donc il a cent mille euros de cash disponible sur un compte courant et il me disait mais qu'est ce que je dois faire avec cette somme ? Est-ce que je dois tout mettre dans un appartement comme ça j'encaisse des loyers ? Dans quoi investir ? Et c'est ce que je voulais voir avec toi dans cette vidéo. Tu es peut-être dans ce cas là, tu as peut-être de l'épargne, alors peut-être pas cent mille euros, tu as peut-être moins, tu as peut-être plus, mais dans tous les cas eh bien on va voir ensemble comment optimiser l'utilisation de cette épargne. Est-ce qu'il faut tout mettre dans un projet immobilier pour en retirer les loyers tout de suite ? Est-ce qu'il faut utiliser l'effet de levier bancaire ? Est-ce qu'il faut acheter un appartement, un lot de parking, un immeuble ? Ça va dépendre et on va essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. C'est parti ! Alors la première chose quand on a de l'argent disponible c'est qu'il faut faire attention, attention à son entourage, attention à ses conseillers et attention à ne pas brûler cet argent bêtement. Se faire plaisir c'est hyper important mais moi je conseille toujours de d'abord mettre en place des systèmes qui vont te permettre et bien de pérenniser l'argent par exemple dans l'immobilier ou dans la bourse ou dans des actifs qui vont générer du capital dans la durée pour préparer ton futur, sécuriser eh bien l'avenir financier de ta famille, de tes enfants ou ton avenir financier si tu es célibataire par exemple et ça va te permettre eh bien de profiter de la vie mais pas en one shot parce qu'on le voit souvent on voit des gens qui gagnent l'auto qui finissent quasiment plus pauvres que ce qu'ils étaient avant parce qu'ils dépensent tout, ils sont très mal conseillés. Ce qu'il faut que tu saches c'est que quand tu as de l'argent disponible malheureusement ça peut attirer parfois des gens qui ne te veulent pas que du bien. On le voit dans le showbiz par exemple on a vu des gens qui avaient gagné énormément d'argent et qui par manque de conseils eh bien se retrouvaient se retrouvaient mal entourés, se retrouvaient avec des gens nuisibles autour d'eux, des gens qui étaient là uniquement pour leur pomper excusez-moi du mot mais leur pomper leur argent et au final qui finissaient encore plus pauvres alors qu'ils avaient gagné dans leur vie énormément d'argent. La première chose c'est attention, attention à ne pas forcément en parler eh bien à des gens qui vont te conseiller et qui vont être là uniquement pour ça, pour cette raison là et attention à demander du conseil aux bons endroits c'est à dire que tu vas avoir des gens bienveillants, des gens qui sont pas forcément bienveillants et ça va être ton job d'arriver à faire la différence entre ces deux catégories de personnes et à choisir des gens qui vont être de bons conseils. Mon conseil personnel c'est toujours eh bien de solliciter éventuellement plusieurs conseils, ça te permet de confronter des visions et à la fin eh bien de te permettre de prendre une décision en fonction justement d'un panel que tu as pu voir et d'aller là où tu penses que tu seras le mieux conseillé pour placer cette somme. La deuxième chose que je voulais dire c'est que acheter des actifs ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si par exemple tu as 100 000 euros sur ton compte bancaire que tu as hérité et que tu achètes eh bien des voitures, tu pars en voyage et qu'au bout d'un an eh bien tu as tout dépensé, malheureusement tu seras tout aussi pauvre après et ça va être compliqué parce que tu n'auras pas mis en place un système qui va te permettre dans la durée d'en retirer des bénéfices. Alors que si par exemple tu investis dans un actif, je vais te parler d'immobilier puisque tu le sais sur la chaîne investissement locatif on parle surtout d'actifs immobiliers mais ça pourrait très bien être la bourse. Tu pourras acheter des actions à dividendes, tu pourras investir dans différents supports, tu pourras investir dans les startups même si c'est assez compliqué. C'est un marché plutôt de professionnel mais c'est un autre exemple qui peut générer de l'argent dans la durée. Si tu achètes par exemple de l'immobilier locatif eh bien je vais te conseiller au maximum d'utiliser l'effet de levier pour deux raisons. La première raison c'est que toujours tu dois garder une épargne de sécurité. Si aujourd'hui tu as 100 000 euros, sur tes comptes, je te déconseillerai, c'est souvent les clients me disent mais j'ai 30 000 euros d'épargne et je voudrais les mettre sur un apport, j'ai 50 000 euros d'épargne, je voudrais les mettre sur un apport. Je leur dis toujours garder une épargne de sécurité. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement si vous avez aujourd'hui 50 000, 100 000 euros d'épargne, c'est génial pour vous. Bravo déjà parce que c'est pas facile d'en arriver là. Mais à ce niveau là il faut se dire que vous ne mobilisez pas tous sur une seule opération. Pourquoi ? Parce que si demain vous avez des difficultés, si demain vous avez peut-être d'ailleurs même pas des difficultés mais des projets de vie et que vous dites en fait je voudrais pouvoir faire un voyage avec ma famille, je voudrais pouvoir venir en aide à ma soeur, mon frère, mes parents, une aide financière, eh bien vous serez bien content de trouver de l'épargne disponible, une épargne de sécurité que vous avez mis de côté. En matière d'immobilier également il faut toujours être capable de faire face et bien à d'éventuelles réparations sur vos biens. On en parle souvent sur la chaîne d'investissement locatif, j'en parle moi en toute franchise avec nos clients. Chez investissement locatif, l'immobilier c'est génial, ça rapporte beaucoup d'argent, ça va vous rendre riche grâce à l'effet de levier si vous investissez dans des biens rentables mais l'immobilier c'est aussi des dépenses. Ça les gens n'en parlent pas. Habituellement vous voyez des grandes pubs souvent pour des formations sur internet où on vous dit vous investissez dans l'immobilier c'est magnifique, vous aujourd'hui vous n'avez pas d'argent, pas de contrat de travail, vous n'avez rien et demain vous êtes riche grâce à l'immobilier. Alors attention l'immobilier effectivement ça peut rapporter gros mais l'immobilier c'est aussi entretenir un parc immobilier. Si demain vous investissez par exemple dans un studio à Paris, il est possible que la copropriété décide de faire un ravalement de façade ou tout simplement de rénover la cage d'escalier, de refaire de la plomberie dans l'immeuble, de changer comme ça m'est arrivé récemment dans le 18ème dans un appartement que j'ai, ils ont changé la porte cochère qui est une porte surus, ça m'a coûté 2000 euros en fonction des tantiem, c'est à dire que vous le savez quand il y a une dépense dans une copropriété ils vont diviser le montant de la dépense au prorata de votre code part de tantiem donc du pourcentage en fait de la copropriété que vous détenez. Ce pourcentage il est connu, vous l'avez sur l'acte de propriété, vous l'avez lors de l'achat et tout simplement il faut appliquer une règle de trois, c'est une règle proportionnelle si on a 100 000 euros dépensés, vous avez un pourcentage de la copro et bien vous allez payer un pourcentage tout simplement de la dépense. L'immobilier c'est un fabuleux moyen d'enrichissement, j'en suis un pur produit puisque tu le sais si tu suis cette chaîne moi je suis parti de zéro. Alors il y a l'entrepreneuriat, l'entreprise fonctionne bien mais aussi j'ai énormément investi grâce à l'effet de levier bancaire mais il faut aussi savoir que j'ai régulièrement des dépenses sur mes biens et ces dépenses là si j'ai pas un sou de côté, si j'ai mis toute mon épargne dans le premier projet immobilier et bien quand la dépense arrive je suis en panique, je suis pas confortable et surtout je me mets en risque financier. Donc si tu as par exemple 100 000 euros d'épargne comme ça m'a été demandé, je te conseille de garder toujours au moins par exemple 20 000 euros d'épargne disponible. Pour les 80 000 euros restants, qu'est ce que tu vas faire avec, ça va dépendre de ta situation et de ton emploi mais je vais te conseiller au maximum d'utiliser l'effet de levier bancaire. Pourquoi ? Parce que si tu as par exemple 100 000 euros d'épargne et bien tu vas conserver 20 000, investir 80 000 mais avec ces 80 000 euros tu vas peut-être faire trois projets où tu vas apporter environ 30 000 euros sur chaque projet, c'est un petit peu moins que ça si on divise 80 000 par trois mais ça va te permettre et bien de faire différents projets immobiliers grâce à l'effet de levier du crédit et chaque projet immobilier va te permettre et bien de générer des loyers de rembourser du capital à la banque éventuellement ça va dépendre du projet de sa rentabilité etc ça j'en parle dans d'autres vidéos mais d'avoir du cash flow et donc d'avoir un enrichissement qui sera hyper important et beaucoup plus rapide que si tu avais tout mis dans un seul projet immobilier. Ça veut dire que si par exemple tu investis aujourd'hui que tu mets 15 % d'apport du projet global et bien tu mobilises 30 000 euros tu peux investir dans un bien à 200 000 euros et donc ton argent tes 30 000 euros que tu investis tu les fais travailler avec un effet de levier fois 6 même un petit peu plus de 6 ça veut dire que et bien ton rendement locatif le rendement qui est sur le bien il va être multiplié par cet effet de levier ça va te permettre de t'enrichir beaucoup plus vite tu vas donc pouvoir faire plusieurs projets alors que si tu avais mis cash 80 000 euros dans un bien et bien tu s'enrichis beaucoup moins vite et donc tu n'aurais pas utilisé ce fameux effet de levier bancaire qui est aujourd'hui en matière d'immobilier le premier vecteur d'enrichissement donc tu l'as compris en 1 utiliser l'effet de levier bancaire en 2 conserver une épargne de sécurité et en 3 ne pas forcément mobiliser tout ton apport en une seule fois maintenant je voulais te parler d'un autre sujet qui est hyper important quand on a de l'épargne ou quand on n'en a pas d'ailleurs mais quand on a de l'épargne peut-être encore plus si tu as l'épargne si tu as hérité si tu as économiser pendant des années que tu as de l'épargne et bien tu dois investir sur toi investir sur toi ça veut dire quoi ça veut dire se former se former ça ne veut pas forcément dire dépenser de l'argent dans des formations donc nous aujourd'hui on ne vend pas de formation chez investissement locatif parce qu'on me le demande souvent mais néanmoins même si on n'en vend pas je pense que certaines formations qu'elles soient gratuites ou qu'elles soient payantes pour moi c'est pas vraiment le critère vont te permettre d'acquérir des connaissances stratégiques et des connaissances qui vont apporter un effet de levier monstrueux dans tes investissements immobiliers si par exemple tu regardes avec détail que tu suis les vidéos de la chaîne investissement locatif et c'est probablement le cas si tu vois cette vidéo et je t'en remercie du fond du coeur et bien cette information là elle est gratuite et même si elle est gratuite elle a une valeur parce que et bien même si tu ne deviens pas client de la société investissement locatif mais tu vas apprendre énormément et tu vas pouvoir faire des choses peut-être par toi même et tu vas pouvoir grâce à ces connaissances que tu vas acquérir sur la chaîne youtube et bien investir beaucoup plus intelligemment et donc avoir un meilleur impact limiter la fiscalité augmenter ton rendement et donc t'enrichir beaucoup plus vite donc c'était vraiment ce que je voulais te dire dans cette vidéo c'est attention à être surtout bien conseillé quand on a de l'apport quand on hérite quand on a un apport par exemple de 100000 euros comme ça m'a été demandé et bien tu dois avant tout investir sur toi te former comprendre les mécanismes après tu peux décider de déléguer ou de faire tout seul c'est pas vraiment le plus important ça ça va dépendre du temps que tu as de l'expertise que tu as et du temps que tu veux y consacrer mais ce qui en tout cas est hyper important c'est de bien comprendre les fondamentaux de l'investissement immobilier c'est à dire l'effet de levier c'est à dire ne pas mettre tout d'un coup sur la table c'est à dire comprendre que tu vas avoir des dépenses pour l'entretien de ton parc c'est à dire comprendre que tu as des objectifs avec ces investissements immobiliers j'en parle tout le temps sur la chaîne ce qu'on appelle le why tu as un pourquoi et ces raisons là qui te poussent aujourd'hui et bien à placer ton argent doivent te guider vers un produit adapté ça peut être plus dans une zone patrimoniale ou plus dans une zone à rendement locatif élevé ça va vraiment dépendre et bien de ta situation de tes objectifs est ce que tu veux faire avec cet argent et avec ton immobilier donc pour tout ça et bien tu trouveras encore plus de conseils sur notre chaîne youtube si cette vidéo t'as plus et bien tu peux mettre un like pour m'encourager un commentaire et des questions si tu as des questions pense à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de conseils ciao